Bonjour à tous. Bonjour à tous. J'aurais voulu le dire dans la langue de Francis Ndom. C'était un grand Camerounais qui était un fils des monts Oku. Dans le nord-ouest du Cameroun, dans la partie anglophone, c'était un fils des montagnes Kilum Ijim que vous dégustez souvent quand vous prenez le café de cette région qui est l'un des meilleurs cafés au monde, labellisé récemment. J'aurais voulu le dire comme ça pour évoquer une situation de tristesse car je suis triste en tant que Camerounais. Je ne veux pas me réjouir comme certains après l'arrestation d'Ayoktabé de dire qu'il sera condamné à mort ou condamné à vie. Ce n'est pas le sujet. C'est notre nation qui est toujours meurtrie quand ses enfants, quand un enfant d'une maison part, quand un enfant d'une maison s'en va parce qu'il est fâché, parce qu'il est mécontent de la manière dont on le traite. Et dans notre pays, cette situation perdure depuis quelques temps de manière aussi vive qu'accentuée puisque la crise anglophone date récemment de novembre 2016. Mais la crise anglophone, c'est aussi une crise de nos manquements. C'est aussi une crise de notre injustice. C'est aussi une crise de notre marginalisation. C'est aussi une crise de ce qu'au Cameroun, on n'a pas considéré que le respect des accords. Ceux qui ont été signés avec nos frères et nos sœurs anglophones devaient être respectés, devaient être fondamentalement mis en œuvre. Aujourd'hui, Ayoktabé et au CED, j'ai lu et j'ai entendu le ministre Issa Thiroma. Et j'ai envie de dire au ministre Issa Thiroma que quand on interpelle une personne, quand la justice n'a pas encore tranché, on ne peut pas encore le qualifier de terroriste. Et je veux dire à mes confrères et amis de Cameroun Tribune que quand une personne n'a pas encore été condamnée, n'a pas encore été jugée comme le procès qui est projeté, on ne peut pas encore considérer que cette personne-là est terroriste. Il n'est pas normal que dans notre pays. Et c'est d'ailleurs pour ça que Arborbala, Ayapolabine et d'autres se sont plaints du fait que la common law, vous savez, dans la common law, qui est différent justement du droit que nous avons hérité de la colonisation française, c'est une procédure accusatoire. La procédure française est inquisitoire, c'est-à-dire qu'on vous interpelle et vous êtes déjà coupable. Dans la common law, avant qu'un jugement ne soit prononcé, vous ne pouvez pas être coupable. Il faut réunir des preuves, faire un procès, prouver des éléments. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On ne peut pas se réjouir qu'un enfant du Cameroun ait été arrêté. Moi, je suis un fédéraliste africain. Mon horizon, comme beaucoup de Camerounais et d'Africains, c'est d'avoir des États-Unis d'Afrique, c'est d'avoir une intégration africaine. Et nous ne sommes pas les seuls à le dire puisque l'organisation de l'unité africaine dans sa charte du 25 mai 1963 met cela en perspective après la conférence d'Akra de 57-58, mais aussi le traité d'Abouja de juin 1991 qui parle d'intégration économique africaine avec une perspective de monnaie africaine. Il y a d'autres éléments, la déclaration de CIRT en 1999 et puis le traité fondateur de l'Union africaine qui proclament effectivement cette question de l'Union africaine. Je suis un fédéraliste africain. J'étais un unioniste camerounais jusqu'à il n'y a pas longtemps parce que fils de Oumniobel, fils de Moumié, fils de Wandié, nous considérions que la réunification, l'indépendance et les souverainetés camerounaises et surtout l'élévation du standard de vie étaient effectivement l'horizon de notre pays. Je me suis converti à l'option fédérale. Pourquoi ? Parce que dans notre pays, il faut être aussi réaliste. Il faut regarder les réalités en face. Et ce que nos frères anglophones nous disent, ce que nos frères anglophones veulent nous faire entendre aussi, c'est cela. Dans un pays, on ne peut pas continuer à vivre de marginalité. On ne peut pas continuer à vivre avec un tyran, avec ceux qui nous dirigent de haut dans leur tour d'ivoire et qui viennent le lendemain se surprendre de ce que des compatriotes parfois ont pris les armes, parfois se sont fâchés, parfois veulent manifester. Et bien, aujourd'hui, au Cameroun, l'arrestation d'Ayuktabe, son extradition du Nigeria au Cameroun ne doit pas réjouir les uns et les autres. Ce n'est pas une victoire d'un camp comme nous. C'est une défaite de notre union. C'est une défaite de notre unité. C'est une défaite de notre vivre ensemble. Et ceux qui, tous les jours, dans le débat public, brandissent des arguments contre les boulous, contre les bamilliqués, contre les bétis, contre les bassas, contre les douala, en sont aussi les coupables. Parce que la marginalité a été érigée comme règle dans notre pays. Tout ce qui a été fait au Cameroun, que ce soit à travers les plans quinquenaux, que ce soit à travers l'équilibre régional, que ce soit à travers des principes de péréquation, ont été sapés aussi par des gens qui ont détourné l'argent de l'État, qui ont détourné l'argent de notre pétrole, qui devaient servir aussi à développer ces régions anglophones du Cameroun. Par des gens qui ont détourné l'argent de ce pétrole, qui auraient servi effectivement à employer les enfants du sud-ouest et du nord-ouest du Cameroun. Parce qu'une partie de l'exploitation pétrolière se fait là-bas. Aujourd'hui, Ayuktabe Sissikou et ses amis, ses collègues, sont en détention. J'ai été, comme d'autres Camerounais, fermement opposé à l'idée d'une quelconque sécession. Je l'ai écrit, je l'ai répété, je l'ai dans mon ouvrage. Effectivement, j'ai été, comme d'autres Camerounais, fermement opposé à ce que la moindre idée de partition de notre pays soit brandie. J'ai été, comme d'autres Camerounais, fermement opposé à ce qu'une seule ligne de notre territoire puisse être décrochée de ce grand Cameroun. Mais j'ai été aussi, comme d'autres sensibles, à des arguments qui sont des arguments forts, qui sont des arguments justes, qui sont des arguments précieux de ceux qui veulent que ce Cameroun soit réformé. Vous savez, quand le président Biya est rentré d'un de ses récents séjours à l'étranger pour faire une déclaration écrite, j'ai eu encore, comme d'autres Camerounais, les larmes, à écraser des larmes. Oui, parce que nous vivons à la fois de raisons, parce que nous raisonnons, mais d'émotions aussi. Pourquoi ? Parce que je ne comprends pas comment un président de la République peut, en 1984, prendre un décret pour changer unilatéralement le nom de l'État camerounais, qui était juste encore République unie du Cameroun, en République du Cameroun, sans consulter John Bufoncha, Salomon Tandemouna et ceux qui ont signé ces accords de Fouman, dont certains contestent aujourd'hui à la fois la légitimité et le propos. Là, ce n'est pas notre propos, justement, pour me répéter aujourd'hui. C'est que quand le président Biya l'a signé, je veux le dire aux Camerounais aujourd'hui, c'est à partir de ce moment que Gorgi Dika, retenez ce nom, et vous allez vous informer, mais Gorgi Dika, avec ses amis, ont créé l'État d'ambasonie de manière formelle. C'est à partir de ce moment-là. Il y avait le Centre Cameroun National Council qui existait, parce que les frustrations, les récriminations et la question de la révision à la fois des accords de Fouman et ce qui s'est passé avec le référendum de 1972, qui a été contesté. Les livres d'histoire, les historiens peuvent effectivement en discuter, des politologues ou des géopolitologues, géopoliticiens. Ils peuvent en discuter, aller dans le détail. Mais ce qui est important là-dedans, c'est de dire que le non-respect des accords qui ont été signés avec nos frères et sœurs de l'autorité du Mungo, pour employer l'expression consacrée, ont essai aussi les germes, les raisins de la colère. Cette colère-là, ce procès qu'on nous annonce à corps et à cri, avec tambour et trompette, en disant que ce sont des terroristes, ce procès devra être le procès de la tyrannie, de la dictature, du non-respect des accords, du non-respect de l'état de droit. L'état de droit dans le Cameroun que nous vivons, c'est un état pour lequel des Camerounais se sont battus. On l'attribue aux Allemands, l'état de droit, historiquement et philosophiquement, puisque c'est cette question du Reichstag qui a fondé la philosophie de l'état de droit. Mais au Cameroun, deux enfants, Douala Mangabel et Ngo Soudine, à qui je rends hommage aujourd'hui, le 8 août 1914, se sont élevés contre l'irrespect, le non-respect par les Allemands des accords qui avaient été signés à travers le traité germano-Dwala. Et je rappelle qu'avant Douala Mangabel et avant Ngo Soudine, il y a l'autre priso, Koum Mbappé, dont le petit-fils Koum Mbappé III se bat pour ramener la pro-royale, qui est en Allemagne. Les Allemands avaient détruit Bonaberry, avaient détruit une partie de Bonaprizo et emporté sa pro-royale, le tangué, sa pirogue comme trophée de guerre, parce qu'il s'était élevé contre le traité germano-Dwala dans son côté spernicieux. Et pour revenir au Cameroun actuel, des accords n'ont pas été respectés. Pourtant, des enfants du Cameroun, comme Kouvali Kényé, qui est fondateur de la dynastie Bouéa, qui a été tué par les Allemands, parce que lui aussi, il s'est levé contre le non-respect par les Allemands de leur parole. Eh bien, au Cameroun aujourd'hui, il y a des passés qui ne passent pas. Et ce passé-là, où nous devons être rassemblés aujourd'hui, que nous soyons fédéralistes, pas l'Africain, Africain comme moi, ou unionistes camerounais, ou fédéralistes camerounais, qui devraient être revisités à travers un dialogue national, eh bien, c'est Issa Tsi Roma, c'est Cameroun Tribune et d'autres qui fanfaronnent littéralement, en disant que des terroristes ont été arrêtés. Il y a des Camerounais qui ont terrorisé notre réalité. Il y a des Camerounais qui ont terrorisé nos vies. Il y a des Camerounais qui ont terrorisé notre État. en pillant, en volant, en prenant l'argent de l'État, en envoyant leurs enfants à l'étranger, en envoyant leurs enfants, leurs femmes, faire leurs courses à des milliers d'euros à l'étranger. Regardez la ferme Bengo, cher Camerounais. Regardez la ferme Bengo. Vous avez un ministre dans notre République qui a des personnes qui l'envoient, en France, ici, où nous vivons, pour certains, qui dépensent des centaines de milliers d'euros dans des magasins connus de luxe. Et c'est documenté par la police française, puisqu'on parle d'accords judiciaires. Il y a des accords judiciaires entre la France et le Cameroun. Pourquoi on ne les met pas en œuvre pour Mepengor et ses amis ? Il y a des accords judiciaires entre la France et le Cameroun. Pourquoi le colonel Mboutou, aujourd'hui cadre de l'armée camerounaise, puisqu'on célèbre nos forces de défense, pourquoi il n'est pas devant les tribunaux pour répondre de ses actes ? Pourquoi les Camerounais font du deux poids, deux mesures pour préserver Paul Biya, qui devrait être responsable de la situation qui nous arrive ? Alors, je veux dire que, si vous vous réjouissez de ce que les terroristes anglophones ont été arrêtés, eh bien, je veux le rappeler ici pour que ce soit clair. Il n'y a pas, dans mon esprit, une seule place pour la sécession. Il n'y a pas, dans mon esprit, une seule place pour la partition du Cameroun. C'est totalement exclu. Moi, fils du Noun, je le rappelle toujours, mes ancêtres du Noun, chez les Bamoun, sont frères de leurs ancêtres, des Bansors, des Bafoutes et de Bafia. C'est la même famille qui a fondé ces royaumes. Et je ne peux pas admettre que mon pays soit divisé sur des bases linguistiques, héritées de la colonisation à partir de 1916. Je ne peux pas l'accepter. Mais, en même temps, je dis que nous devons considérer les problèmes politiques de notre pays. C'est pour ça que nous perdons de l'indépendance. Et je rappelle à ceux qui veulent bien le croire, l'entendre, que Moumié, Wandié et Oumniobé étaient encore, jusqu'à quelque temps, des terroristes et des maquisards. Il a fallu que l'Assemblée nationale siège pour faire une déclaration en décembre 1990 et puisse les réhabiliter en décembre 1991 à travers une loi qui faisait d'eux des héros nationaux. Donc, 90 et 91, après avoir été longtemps considérés comme des terroristes, après avoir été longtemps considérés comme des maquisards, eh bien, vous avez déjà mis Ayuktabé et ses amis à la potence. Pourquoi ça sert, à quoi sert-il, donc, de faire un procès, puisque ce sont des terroristes ? Condamnez-les ! Exécutez-les comme on a exécuté Wandié. Exécutez-les comme on a fait décapiter des Camerounais parce qu'ils revendiquaient l'indépendance de notre pays. Eh bien, si vous voulez que notre pays soit un pays grand, comme nous le souhaitons, beau, comme nous l'envisageons, comme nous le sublimons tous les jours, eh bien, il faut que ce procès soit un procès de l'injustice caractérisé dans notre pays. Il faut que ce procès soit un procès du non-respect de la parole donnée dans notre pays. Il faut que ce procès soit un procès du régime qui nous gouverne, celui qui a nié la crise anglophone, celui qui a envoyé Laurent Aïssou Mbela Mbela en mission avec des millions d'argent, alors même que les écoles pour lesquelles on se plaint de ne pas, d'être brûlés, eh bien, ces écoles pour lesquelles on se plaint, je veux dire que ces écoles-là, elles auraient pu être construites par l'argent que Mbela Mbela et Laurent Aïssou ont dépensé pour aller faire ce tour qui était complètement inutile parce que la seule question qui concerne les Camerounais, c'est que nous mettions fin au régime qui nous dirige, la manière dont nous sommes dirigés, c'est ça le problème. Le problème, c'est que nous avons un président qui a 85 ans, qui est là depuis 82, qui a été premier ministre depuis 1975 et qui a été aux affaires depuis 1962 comme chargé de mission à la présidence. Pour Biya, c'est ça le problème, c'est que nous devons régler le problème avec le président Biya, lui dire, cher papa, nous en avons marre, cher papa, nous ne voulons plus, cher papa, nous t'offrons une retraite dorée, cher papa, ramène-nous le corps d'Aïdjo, ramène-nous le corps de Moumiers, même son coffin, comme disent les anglo-saxons, son cercueil puisque Moumiers a été déterré, il n'y a plus le corps de Moumiers qu'on a crié, ramène-nous ces corps, faisons les obsèques nationales de ces hommes qui se sont battus pour nous, et puis Paul Biya, au revoir. Si le président Biya écoute ce discours, si le président Biya écoute cette incrimination de ses frères et soeurs, ses enfants du Cameroun, le président Biya comprendra que le temps est venu pour lui de considérer qu'après tant de services rendus, si tant est qu'il a rendu des services à notre nation, il y a Bacassi que j'ai à l'esprit, honneur à lui, pour avoir la présence d'esprit et l'intelligence politique d'avoir mené l'action de Bacassi, d'avoir préservé l'intégrité du Cameroun et de nous avoir ramené sur le plan de notre territoire. Eh bien, nous lui dirons merci pour cela. Mais si aujourd'hui, Ayuktabe et les autres sont dans les géoles, si hier, Arborbala était dans les géoles, si Manchobibixi sont dans les géoles, c'est bien parce que dans notre pays, monsieur le président, vous n'avez pas le droit d'avoir unilatéralement changé le nom de notre État. la dénomination de notre État sans consulter vos concitoyens. Vous n'avez pas le droit. Comme je ne comprends pas que vous recevez toutes sortes de personnalités au palais de l'unité que nous avons construit avec notre argent, je dis bien notre argent, ce n'est pas votre argent ni celui d'Aïdjo, c'est l'argent des Camerounais, l'argent du pétrole des Camerounais, l'argent de la sueur des Camerounais, l'argent du cacao des Camerounais, l'argent du café des Camerounais, monsieur Billard. Demain, les Camerounais seront condamnés. Ils seront condamnés à vie. Ils seront condamnés à mort, peut-être. Mais on dit que c'est Aman Mana qui le disait, on emprisonne les hommes mais on n'emprisonne pas leur conscience ou leur esprit. S'agissant de Marafa Amidouya à qui j'ai adressé un message récemment. Eh bien, votre conscience, monsieur le président, doit vous juger dans cette affaire. Si vous refusez comme moi la partition du Cameroun, comme nous, la sécession, etc. Et si vous ne voulez pas de ces terroristes que vous avez déjà envoyés à la potence, eh bien, monsieur le président, il faut considérer que la solution camerounaise passe aussi par votre départ, votre départ en beauté parce que vous êtes un homme élégant. Elle passe aussi par le dialogue national. Le dialogue national, c'est quoi ? C'est qu'au lieu de serrer la main à Damundamjoya, ce grand camerounais, à Gargarmayadi, ce grand camerounais, au lieu de serrer la main à la volée, à des camerounais pendant le 20 mai que nous finançons avec notre argent, pourquoi vous ne recevez pas Damundamjoya au palais ? Damundamjoya, c'est le premier directeur de l'Institut des relations internationales du Cameroun. Il a écrit, c'est sa thèse, le Cameroun dans les relations internationales. Il y a des spécialistes comme ça, Damundamjoya, Narcisse Moëlle et Koumbi, Augustin Contou-Komuni, Jacques-Roger Bobo qui ont théorisé et écrit avec beaucoup de pertinence sur nos relations internationales. Pourquoi vous ne le recevez pas ? À quoi ça sert d'avoir des canapés immobiliers au palais de l'unité quand vous ne pouvez pas recevoir vos frères, vos soeurs, vos amis même, puisque certains ont été vos amis pendant vos jeunes années ? Vous avez eu la chance à 29 ans de rentrer au Cameroun et d'avoir un boulot. Vous avez eu la chance à 35 ans d'être ministre d'État. Vous avez eu la chance à 42 ans d'être premier ministre. La chance d'être à 49 ans président. Donnez cette chance à d'autres Camerounais, monsieur le président. Donnez cette chance aux Camerounais. Ouvrez les vannes de notre pays. Libérez notre pays. Libérez-le, ce pays. Mettez en place les mécanismes. Recevez Frondi. Regardez comment vous humiliez, John Frondi. Il a fallu aller chez lui, à Bamenda, pour le recevoir, alors que le palais grand ouvert pour des Occidentaux, pour Bolloré et vos amis, pour Patricia Ball. J'ai été étudiant à l'Institut français de presse, au centre d'études diplomatiques et stratégiques dans des instituts de sciences politiques. Et j'ai vu des spécialistes de très très haut niveau respecter des gens qui sont des spécialistes de communication en Afrique et au Cameroun. Mais vous venez chercher Patricia Ball ici en France et vous la recevez au palais de l'unité. Alors même que des Camerounais n'ont pas le droit de s'asseoir. Si vous aviez reçu Carlson à Niangoué, Sissicou à Yuktabé et les autres au palais de l'unité, comme on dit dans nos langues vulgairement au quartier, quoi aurait fait ? Quoi aurait fait, monsieur le Président ? Vous avez dit aux lions indomptables que nous avons mis les Égyptiens dans la sauce. Pourquoi vous nous avez mis dans cette sauce peu raboutante depuis tant d'années ? Nous sommes dans la sauce, monsieur le Président. Nous sommes dans la sauce et vous allez faire condamner vos frères et sœurs. Ils seront fusillés c'est ce que vous voulez ? Ils seront enterrés c'est ce que vous voulez ? Parce que comme les autres, Marafa, Titus et Zoua, Ngo, Atanganamebara, etc., ils sont mis au frais, ceux qui ont été vos adversaires, ceux qui comme vous s'amusaient avec l'argent de l'État, ceux qui comme vous ne se souciez pas de l'état de nos prisons, ceux qui comme vous découvrent en prison que la prison est un mouroir, est un lieu de punition alors qu'elle est même déjà en soin de punition. Monsieur le Président, la crise anglophone est votre crise. La crise anglophone est une crise qui n'est que l'expression d'une métastase, d'une crise globale, sociopolitique, morale, spirituelle, éthique, politique. La crise d'un pays qui ne sait plus prévoir. Vous savez, vous l'avez connu, Bernard Fondland, Vum Satinaï, ils écrivaient dans une revue célèbre dans le monde qui s'appelait Abia. Et Abia, c'était quoi ? C'était des objets, des pièces, d'un jeu qui a même servi de monnaie chez les Bétis. C'est précisément chez ce peuple qu'on appelle improprement les Eondos qui sont en fait les Bétis Bokolo car Eondos, c'est un clan comme les Emombo, les Tingas, les Bené, les Yanda ou les Ettingas. Et oui, ils écrivaient parce qu'ils avaient une vision, ces gens. Ils avaient considéré qu'en ayant une version, une revue bilingue en français et en anglais, ils allaient avoir un foisonnement, une phosphorescence pour que les Camerounais dépassent ces héritages coloniaux et empruntent à leur héritage ancestral les raisons d'émerger. On dit dans votre langue, Bétis. L'homme, c'est sa parole. Vous avez promis tant et tant de choses, M. le Président. Vous avez écrit le libéralisme communautaire avec Joseph Charles Nouba, Jean-Pierre Fogui, avec Philippe Mataga, avec Georges Dango, avec François Singako. Vous avez réfléchi. Mais aujourd'hui, où sont passées ces promesses où sont passées nos plans quinquennaux ? Où sont passées nos cadres de prévision ? Nos cadres de prévision, vous savez, quand on bâtissait Songloulou, Lagdo, Bamendine, Bakaou, ce n'était pas après des mémorandats, c'était à partir d'une prévision. Les cinq plans quinquennaux du Cameroun, avant le sixième qui n'a pas été exécuté et le cinquième qui s'est arrêté en cours de route à cause du plan d'ajustement structurel, oui, vous avez dit que le Cameroun n'irait pas au FMI, mais on y allait. J'en passe. Oui, ce cadre de prévision est celui qui permettait d'anticiper les raisons et la colère anglophone. Regardez des gendarmes qui se font tuer. À cause de quoi ? Regardez des bâtiments publics, des écoles, brûlés. Regardez des villages rasés, quoi quoi, ébonés, à Écondotiti. Regardez ces routes. Regardez la misère dans laquelle... Quand je regarde les images du nord-ouest et du sud-ouest, je n'en crois pas mes yeux de Camerounais. Ce n'est pas normal qu'on vive dans un état aussi moyenâgeux dans notre pays. Et alors, quand vous allez condamner ces gens, quand vous allez condamner ces frères et sœurs, il faut que votre conscience vous juge, M. le Président. Il faut que ceux qui appellent ces Camerounais terroristes... Vous savez comment on appelait Issa Thiroma à Garoua ? On l'appelait IIT, le feu. Parce que Issa Thiroma et ses amis mettaient le feu pendant les villes mortes à Garoua. C'était le feu. Donc s'il y a des terroristes, eh bien Issa Thiroma fait aussi partie de ces terroristes-là. Mais aujourd'hui, il est au gouvernement parce qu'on lui a pardonné. Parce qu'il y a eu la politique et c'est ça la politique. c'est la civilisation. Parce que si on considérait uniquement ce que Issa Thiroma a fait à Garoua, par exemple, parce qu'il s'appelait IIT, le feu, les motos taximales, vous pouvez vous renseigner dans la ville de Garoua. Eh bien, il serait considéré aussi comme un terroriste. Et Cameroun Tribune, dont il fait partie de la tutelle, je ne sais pas s'ils auraient le courage de le dire pour leur cher ministre de tutelle. Quand l'injustice devient la loi, la résistance devient la duty. Quand l'injustice devient une loi, alors la résistance devient un devoir. We are unhappily looking forward to face a bad situation in our country. Whether or not you consider it as an adoption or an arrestation, we have to consider the point. Cameroun and Nigeria as did it. this agreement, judicial agreement has been activated and today ahead of this we have a trial. I don't want to consider my compatriots as terrorists before the trial. I don't want to consider them as bad men before the trial. I don't want to consider those people, those friends, those brothers and sisters as bad people only because they want to go. My point is that two things. firstly we have to end the way we are ruled in Cameroun. We have to end with this regime. Secondly, we have to come together as one, as the son of one country. I say one country to talk to face our problems, our fault and to say we want a new Cameroun with all its sons, with all the sons of Cameroun. That's the point. National dialogue, inclusive national dialogue. That's what we want in Cameroun. Not only trial to condemn, not only trial to say I am the strongest man in Cameroun, not a trial to say I am the only one ruling the Cameroun. No. we want national dialogue in our country to discuss about the way we are looking for what, the way we want our country, the way we are dreaming our country, the way we want our country to be the best, one of the best in Africa, even in the world. The way we want Cameroun to lead Pan-Africanism because there is no reason to condemn people only because of their fault if they are guilty and not condemning what is the basement. The basement of this problem is the way we are ruled in Cameroun, is the way we are governed in Cameroun, is the way Mr. Biya and its regime are ruling the Cameroun. That is the basement, the foundation. And if you don't want to consider the foundation, we will go off the road. And secondly, we have to stand together as one, as I am reminding, to ask a national and inclusive dialogue. You will have election, you will elect your president, you will elect your deputy, your member of parliament, your senators, and each others. But if you don't organize a national and inclusive dialogue in this country, the main things will remain. And one part of Cameroun will be so angry that they will burn everything. I want to thank you all for listening, for sharing, and to stay in to listen to this life. And as they say in Douala language, that peace is with you and with my compatriots.